Je m'adresse à vous chers amis jeunes de l'étude biblique de la catéchèse. Nous sommes au mois d'avril et je vais vous parler en termes informatiques pour que vous puissiez comprendre la situation que nous traversons. Supposons que vous avez votre ordinateur à la maison et votre ordinateur est infecté par un virus quelconque et vous n'avez pas d'antivirus justement pour pouvoir supprimer ces virus. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de formater votre disque dur. Et formater les disques durs, qu'est-ce qu'on fait? On prend justement les choses qui sont essentielles dans l'ordinateur, on les sauvegarde. On les sauvegarde pour qu'enfin, après le formatage du disque dur, qu'on puisse réinstaller les disques durs, les systèmes d'exploitation et après remettre les choses essentielles qu'on a sauvegardé quelque part, le remettre dans le disque dur. C'est la même chose avec ces coronas et cette pandémie. Le monde est infecté par cette pandémie. Nous aussi, nous sommes notre monde et notre vie. Les milliers dans lesquels nous vivons sont infectés par ces virus. qu'est-ce qu'on fait? On devrait formater les disques dur. Et le formatage consiste à nous mettre d'abord chez nous, à la maison. Nous restons confinés. Le confinement pour qu'enfin, ce virus puisse être éliminé petit à petit par les médicaments, par le fait qu'on est confiné, le fait qu'on arrive, qu'on ne peut plus être en mesure de pouvoir les propager, de contaminer les autres. Alors, qu'est-ce qu'on sauvegarde maintenant? Pour vous, par exemple, vous qui êtes des étudiants, des élèves, vous devez sauvegarder, par exemple, votre moment d'étude parce que c'est très important. Réveillez-vous le matin comme si vous alliez toujours à l'école. Commencez à étudier à la maison. Là, vous sauvegardez, en fait, cette attitude d'étudiant, d'élèves. Il y a encore d'autres choses à sauvegarder, par exemple, les moments des prières. Vous sauvegardez ça aussi. Vous sauvegardez votre étude biblique. Ça aussi, c'est sauvegarder. Vous mettez ça à côté. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a sauvegardé des éléments de l'ordinateur à côté, après, quand on réinstalle le système d'exploitation dans l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des programmes, par exemple, qui ne marchent plus. Il faut installer des pilotes, des drivers, justement, pour qu'enfin, ces programmes puissent marcher correctement. Alors, si vous n'avez pas des pilotes, vous n'avez pas des drivers pour pouvoir remettre ces programmes à marcher, vous n'allez pas avoir accès à ces programmes prochainement. Alors, c'est pour dire ceci, concrètement, après cette pandémie, si vous avez perdu, au fait, les habitudes d'étudier à la maison, de vous réveiller tôt le matin, de commencer à étudier à la maison, après la pandémie, vous aurez du mal à pouvoir vous réhabituer à la vie de l'école. Vous aurez du mal à vous réhabituer à la vie de l'Église, de l'étude biblique, de la prière. Donc, sauvegardez ces choses essentielles. Mais n'oubliez pas une seule chose. Une bonne consommation, une bonne alimentation. Et là, je lis ce livre ici pour vous. Comment ne pas mourir les aliments qui préviennent et renversent les cours des maladies. Ça, c'est très important. Consommer moins de sucre, moins de sel. Et n'oubliez jamais de faire les sports. C'est très important. Il y a encore ce livre ici que j'ai toujours lu pour vous. Les glucides. Ces glucides qui menacent notre cerveau. Ça, c'est très important aussi à lire. Des choses, je vous raconterai toujours ça pendant l'étude biblique. Ne consommez pas trop de sucre. C'est très important. Mais n'oubliez pas celui-ci. La Bible, pour moi, c'est aussi l'essentiel à sauvegarder, à préserver. Lire la Bible. Appopriez-vous des textes et des psaumes. Si vous voulez prier, vous n'avez pas de paroles et les paroles ne sortent pas. Prenez ces paroles de psaumes. Appopriez-vous de ces paroles de psaumes. Faites comme c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez dans ces psaumes. Et racontez ces choses-là devant Dieu. C'est très important. N'oubliez jamais de faire les sports. La dernière chose que je voulais signaler à vous, les amis. Je sais que les confinements posent problème souvent. Mais n'oubliez jamais le respect des parents. Respectez vos parents. Il y a ce quatrième commandement de la Bible qui dit. Respecte ton père et ta mère. Enfin que tu vives longtemps. Le respect des parents, chers amis, chers élèves, chers étudiants. Respectez les parents. C'est très important. Pendant ce moment de confinement, je sais qu'il y a parmi vous qui aime bien Bouddé. Eh bien, ce n'est pas le moment de Bouddé. Et là, souvenez-vous de ce que j'ai prêché, l'exhortation du dimanche passé. L'humilité doit être les prérequis pour la vie communautaire. Et quand nous allons le dimanche prochain, le jour des rameaux, Jésus entre à Jérusalem sur l'âme, symbole de l'humilité, symbole de paix. Soyez des hommes et des femmes de paix dans vos maisons. C'est trop envers vos parents. Respectez les parents. C'est très important. Respectez les parents. Respectez les parents. Redonnez les parents le goût de vivre pendant ces moments. Je sais que les parents sont des fois dépassés. La pression monte à la maison. Mais vous, les jeunes, essayez d'aider les parents à pouvoir se reposer. Où vous êtes plus petit, si vous êtes grand, pour qu'en fait, que vos parents puissent se reposer. Alors, je prie pour que le Seigneur vous garde et vous protège. Je prie à ce que vous grandissiez en stature et en sagesse et en intelligence. Que vous distinguiez partout dans le monde. Que vous soyez le premier et non le dernier. Que l'Esprit du Christ vous conduise et vous protège. Et qu'à l'ouverture de la main scolaire à la rentrée après la pandémie. Que vous soyez encore courageux et forts. N'oubliez pas de faire les sports à la maison. Le matin. L'après-midi. Et consommez des choses correctement. Pas trop de sucre. Pas trop de soleil. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada